Musique Salut à tous et bienvenue pour ce 29ème replay commenté de ruse Cette fois-ci, la revanche du dernier match contre l'Open Union Donc je vous rappelle, j'avais joué contre l'Open Union et j'avais perdu Américain contre Russe Donc c'était le replay 28 Et là, la revanche, on tombe sur Frontière Et l'Open Union tombe sur les Anglais et moi-même sur les Allemands Allemands, nation très 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 complète Mais je dois avouer que je joue pas souvent les Allemands en 1v1 Alors, départ de l'Open Union plutôt classique Enfin non, là je dis une grosse bêtise, pas classique du tout Blitz, c'est classique Mais il part sur 1, 2, 3, 4 dépôts et QG secondaires Pas d'aéroport donc Donc pour l'Open Union au début De mon côté, je suis parti sur 3 dépôts Et caserne, base d'antières et artillerie Quand j'ai vu qu'il ne faisait pas d'aéroport, j'ai annulé ma base d'artillerie En me disant, bon ben l'antières ça me sert à rien, je l'annule Mais au final, je me suis dit que si jamais il me fait des chars, mes FLA 88 peuvent être utiles Et si jamais il me fait un aéroport plus tard, ce qui est vraiment très 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 probable avec les Anglais J'aurai déjà la base entière de prête pour faire de l'antières Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai annulé ma base d'artillerie J'ai fait un 4ème dépôt pour essayer de coller aux 4 dépôts de l'Open Union Car j'étais parti que sur 3 Puis j'ai refait ma base d'antières Pendant ce temps là, l'Open Union lui est parti sur un 5ème dépôt Donc là je suis en retard au niveau économie Je suis sur 4 dépôts contre 5 Et j'ai caserne et base d'artillerie entière L'Open Union lui a une caserne Anti-tank qu'il annule et il le remplace par une base de chars Il voit que je pars sur l'artillerie Donc il annule sa base d'anti-tank Très très belle réaction Oui parce qu'une base d'anti-tank ça sert absolument à rien Contre de l'artillerie Et il part sur des chars en espérant probablement me rusher avec des chars anglais Qui sont très très chars pour ce qu'ils font Mais qui restent néanmoins des chars rapides Qui ont une chance de contourner la forêt avant que je puisse s'intercepter Et d'harceler mon économie Bon, moi j'ai vu cette base de blindés Et je sors directement, enfin le plus vite possible Des Flak 88 Petite tentative avec un Vickers ici Heureusement pour moi le Vickers ne tire pas contre le planage 1 Donc ma Rocco est protégée Et moi je peux lui tirer dessus Donc il n'a absolument aucune chance Ma Rocco s'occupe du Vickers Et mon Flak 88 qui vient de sortir Va pouvoir s'occuper des chars qui vont arriver La Rocco qui pousse Qui va essayer d'éviter les chars pour traverser la forêt Donc ma Rocco sdkfz222 Alors là je sais que je vous en pousse dans le coin parce que Je le dis sans sourciller Sans aucun soucis Sdkfz222 Ok je déconne Donc ma Rocco pousse à travers la forêt pour Essayer de détruire l'ingénieur qui arrive pour prendre un 6ème dépôt Mais je ne l'aurai pas à temps Le Flak 88 stop Le deuxième Vickers c'est le Cruiser ici Avant qu'il ne puisse attaquer ma base Et la Rocco commence à détruire l'infanterie légère Deuxième Flak 88 Ce qui n'était pas forcément nécessaire à ce moment là Mais qui s'avéra utile plus tard Donc 6 dépôts pour European Union Et seulement 1, 2, 3, 4 pour moi Donc je suis vraiment en retard En retard de 2 dépôts Je mène en termes de points Mais le retard de 2 dépôts Va vraiment se faire ressentir Si jamais je n'arrive pas à faire quelque chose Là une perte vraiment débile Un Flak 88 qui se fait avoir par une unité d'infanterie C'est vraiment dommage Je le perd bêtement je sais Et je sors une reconnaissance blindée Pour détruire cette infanterie Qui est vraiment énervante Mais bon alors Une perte que j'aurais pu éviter Et que j'aurais dû éviter Donc voilà Switch logique de la part d'un anglais Construction d'un aéroport Alors je replie Marocco Ce que j'aurais peut-être pas dû faire Puisqu'il ne peut absolument pas me voir Il voit un jeton Il ne peut pas si bien un jeton Avec son Hurricane Ce problème Il va construire un bunker de Rocco Qui va voir ma reconnaissance Et il va pouvoir m'attaquer du coup Avec ses Hurricane Donc Marocco harcèle un peu son économie Pendant ce temps là Il continue d'attaquer avec des cruisers Mais mes Flak 88 Ou mon Flak 88 On vient à bout facilement Il pensait avoir détruit mon Flak Mais j'en avais un autre caché Derrière la forêt ici Et donc les deux chars Se sont fait arrêter net Donc toujours 6 dépôts Contre 2, 3, 4 Toujours pour moi C'est un retard économique Il va vraiment falloir combler Oui je sais je me répète Mais c'est vraiment important Sorti d'un camion Qui va pour construire un aéroport Pour contrer l'aviation adverse Mais là c'est l'erreur Le Hurricane Qui m'attaque Juste au moment Où il ne faut pas Il me détruit 60 points je pense L'aéroport allemand Il me semble 60 points de détruit C'est vraiment Vraiment pas un bon point A ce moment de la partie Il me rattrape en termes de points Et je suis toujours en retard En termes d'économie Donc là Avancé des Rocco Je pionne sa base Quelques tentatives De détruction de Rocco Avec Seigneur Hurricane Mais Flak 88 Plus Flak 20 En viennent à bout Nouveau bombardement Mais Flak 88 Et Flak 20 Deuxième Hurricane Au tapis Voilà Bon point pour moi Il a perdu sa caserne Je n'ai plus donc D'infanterie pour le moment A gérer Toujours Seulement 4 dépôts pour moi Il va vraiment falloir Que je réagisse Mais A ce moment Dans la partie Je pars pas Sur plus d'économie Je pars sur l'aéroport Qui me semble vraiment Vital à ce moment là Et je vais tenter Quasiment par tous les moyens D'essayer de réduire l'économie De European Union Donc ce que je vais faire C'est pousser le plus possible Ici au milieu de la carte Pour détruire Au minimum Ce 6ème dépôt Pour le réduire à 5 Pour ramener la partie 5 dépôts contre 4 Ce qui normalement Serait plus facile à gérer Nouveau arrivage Si je peux dire De hurricane Qui vont tenter De détruire Mes unités Je me replie En espérant Voilà Elle ne peut pas me tirer dessus J'ai des pions Elle ne peut pas me voir Je me replie en espérant Me cacher Justement ce que j'arrive à faire Et En plus de ça Un petit radio Silence radio Et ça y est Construction des fighters Alors là C'est L'avantage de jouer allemand C'est que Les chasseurs de base Allemands Sont plus forts Que les chasseurs bombardiers Et hurricane anglais Cela obligera donc European Union S'il veut contrer mes chasseurs Ça l'obligera A faire des speedfire Destruction de mon flak 88 Heureusement là du coup Avec mes flak 20 Et mes chasseurs Ma riposte Est plutôt efficace Et je détruis ces deux hurricanes Voilà C'est fait Flak 88 détruit Il pousse donc avec Deux cromwell Cromwell alors C'est des chars Blindage 3 43 km heure C'est vraiment vraiment efficace Bon c'est un petit peu cher 25 dollars En fait ça reste raisonnable Mais leur vitesse C'est vraiment vraiment bien Et Et on détruit mon flak 88 Bah c'est repli général Pas d'autre choix Mon artillerie Et mon flak 20 Se replient le plus vite possible Je construis Une nouvelle roco Voilà Pour repérer ces chars Et des stuccas Voilà c'est la meilleure réponse Que j'ai pour pouvoir Arrêter ces chars Des stuccas Et j'en construis Pour pouvoir arrêter Ces cromwell Alors un stucca Mais un cromwell Interroute Il va me falloir Alors Trois nouvelles frappes Pour détruire ces deux chars Roco qui arrive Sur mon flak droit J'avais envoyé un dépôt Mais je l'annule Forcément J'aurais perdu mon camion Bêtement Donc j'annule mon dépôt à droite Je suis toujours sur quatre dépôts Et là je risque De perdre mon aéroport Heureusement Les stuccas Arrivent juste à temps Et apparemment L'Ulopinion N'a pas De ruse fanatisme Il ne peut pas Donc Ordonner à ses chars De tirer sur mon aéroport Donc là Un peu de chance De mon côté Pas de fanatisme Du côté de l'Ulopinion Et je détruis Donc ces cromwell Sans trop de soucis Voilà Et Forcément La reconnaissance blindée Va arriver Juste après Donc là Toujours avantage économique Pour l'Ulopinion Six dépôts À quatre Mais en termes de points Je gère Beaucoup beaucoup mieux La partie 380 Ce qui me permet Malgré le retard économique De rester dans cette partie Et même d'avoir l'avantage Donc ce qui va se passer maintenant C'est qu'il faut absolument Que je contre-attaque rapidement Pour Bah bloquer Pour détruire les dépôts adverses Et c'est ce que je fais J'envoie mes quelques JU87 Donc les stuccas Harceler les dépôts adverses Roco terrestre Permet de découvrir Enfin Un ingénieur se fait mitrailler L'aroco en repère un autre Et il se fait mitrailler Par un nouveau chasseur Nouveau bâtiment Qui va se faire construire Mais mes stuccas arrivent Et le détruisent immédiatement Un, deux, trois, quatre Stuccas suffisent Pour détruire un bâtiment Voilà Et un dépôt qui part Donc là Ça fait très très mal À l'Ulopinion Qui me poursuit avec quatre fighters Donc des speed fire Voilà C'est ce que je disais Il est obligé de passer Sur des spits Pour contrer mes ME De 100 109 Pardon ME 109 Ouais ME 109 Mais Flag 20 Plus ME 109 Là ça devient dur Pour les speeds Bombardier anglais Wellington A été développé Il va probablement Essayer de me bombarder Mon économie Ou mon aéroport Économie d'ailleurs Que je J'allais dire Que j'expande Mais que je Que je booste Nouveau dépôt Et bâtiment administratif Dans ma base Pendant ce temps là Ulopinion Lui est sur Un dépôt et deux admins Donc un avantage Moins grand Qu'avant Mais un avantage Tout de même Là un petit Missfire C'est tout cas Qui tire sur la caserne Donc je détruis pas Son QG secondaire Donc mauvais pour moi Mais bon Là c'est La partie Semble très très bien Très très bien pour moi Son avantage économique Qu'il a pas su En prendre partie On est maintenant A deux admins Contre un Les dépôts Et un dépôt chacun Et je continue A pousser L'avantage que j'ai C'est qu'il me reste Toujours un dépôt A exploiter Alors qu'en face Il n'en a plus de disponibles Toujours la caserne Qui produit De nouvelles unités Des gardes Et moi Avec mon artillerie Qui veut absolument Détruire ce QG secondaire A cette caserne Et voilà Base de blindé Et dépôt Nouveau combat aérien Stuka M109 Contre Spitfire Mais j'ai mes Flak 20 En soutien Donc c'est très très compliqué Pour l'aviation anglaise Pousser de l'infanterie Dans la forêt Mes Flak 20 Tentent ce qu'ils peuvent Pour les arrêter Mon artillerie vise Les bâtiments C'est vraiment ma cible Prioritaire pour le moment Et deux Panzers 3 Construits Vont pouvoir Stopper Cette avancée L'infanterie Nouveau Cromwell produit Alors là Mes Panzers 3 Vont avoir du mal J'aurais probablement Du replier mon artillerie A ce moment de la partie Mais il est vrai Que Ce que j'ai ciblé Enfin Ce que je voulais faire C'est absolument Détruire ce QG secondaire Et cette base de blindé Donc j'espérais Que mes Panzers 3 Puissent retenir suffisamment Longtemps les Cromwell Ainsi que les Stuka Enfin soutenus par les Stuka Pour que l'artillerie bombarde Malheureusement L'artillerie N'a fait que fuir En face à l'infanterie Et n'a pas tiré Une seule fois Contre le QG secondaire Donc j'ai perdu Mes unités Un peu bêtement Sur ce coup là Donc voilà Au niveau économie Deux dépôts Admin Contre Deux admins Situation Plutôt bonne Pour moi Et au niveau Point Il faudrait vraiment Un gros retournement De situation Pour que L'European Union Puisse me battre Il ne lui reste Qu'un Cromwell Une roco aérienne Et deux avions De Spitfire Production de Panzer IV De mon côté Et donc là Je pousse vers sa base Je vois qu'il construit Bunkers d'anti-tanks Et une nouvelle base de blindés Je sais que mes Panzer IV N'ont aucune chance Face à ce bunker anti-tanks Enfin surtout Qu'il y a un Cromwell Qui le soutient Donc je me replie un petit peu Avant de décider Avant de décider D'attaquer sa base principale Bombardement là De son QG secondaire Malheureusement Un de mes bombardiers Est mis en déroute Avant de pouvoir Larga ses bombes Son QG secondaire Tient encore C'est vraiment J'aurais pas réussi L'erreur de la partie Pas de sorte qu'il s'avance Et là Au lieu d'aller pour Sa base avancée Ils vont longer la forêt Pour tenter d'aller détruire Son économie Son économie Que je vends d'ailleurs Puisqu'il n'a pas de camouflage Donc là Ma cible c'est son économie J'envoie mes chasseurs Au dessus de sa base Pour bloquer son aviation Et espérer tout détruire Avec un bombardier J'arrive avec un bombardier Réaction normale Et logique De la part de European Union Camouflage sur sa base Mon bombardier ne peut pas tirer Je mets tous mes espoirs Donc sur mes chars Et ma reco terrestre Pour pouvoir observer tout cela Malheureusement Les Cromwell ont réagi Stop Mais 204 Mais ils arrivent suffisamment prêts Pour pouvoir voir Un admin Mon bombardier Je le fais bombarder Dans le bon sens Et il détruit Les deux admins En un passage Donc là C'est vraiment le coup de grâce Que j'inflige à European Union Il n'a plus d'économie Plus d'unité Il est à 700 points Derrière moi Il ne peut absolument Plus rien faire Je suis actuellement Je construis en plus Mon deuxième admin Histoire de creuser Encore plus l'écart Et voilà C'est vraiment la fin De European Union Il ne peut plus rien faire Il fait des chars Là c'est Chapeau bas A European Union Qui n'a pas à un moment donné Il a tenté Le taux pour le tout Bombardement à nouveau Et à nouvelle fois Le QG secondaire n'a pas détruit Alors ça a vraiment été Le bâtiment indestructible De la partie Charge de Cromwell Dernière tentative De European Union De me faire des dégâts Malheureusement Mes 3 Panzer Plus mes Stuka On réduit à néant Cette offensive Et là Logiquement Il l'a abandonné Plus d'économie Plus d'unité Plus rien C'est un Un abandon logique Donc très très belle partie De deux joueurs Non je déconne Très belle partie De European Union Départ relativement original Qui aurait pu vraiment Me faire mal Si jamais J'étais parti Sur un mauvais départ Heureusement AFA 88 A réussi à stopper Cette Petite Ce petit rush De char Léger Et Le mauvais point De European Union C'est qu'il n'a pas Suffisamment bien géré Son avantage économique Il a perdu Quelques unités On va dire Bêtement Face à ma défense Chasseur Et anti-air Ou même anti-char Donc très belle partie J'espère que vous avez aimé Et à plus C'est... C'est... Sous-titrage ST' 501